alors partie 5,5 pour bien terminer les choses pour bien faire les choses nous avons donc appris à utiliser le blueprint interface qui nous permet finalement de communiquer comme ça en aller-retour si vous voulez alors j'overlap la box je lui dis de modifier sa rotation lui-même lui demande de déclencher de modifier ma rotation vous voyez ça permet vraiment de communiquer ici on communique avec quelque chose de très basique c'est un box c'est juste un box je vais vous montrer un autre type de blueprint communication juste avant on revient dans notre interface alors dans l'interface vous pouvez créer autant de fonctions que vous souhaitez en fait vous allez ici dans fonctions cliquez sur plus fonctions et par exemple cette fonction là peut être animation par exemple vous pouvez aller ici dans input du paramètre et vous pouvez taper animation et vous aurez alors single data oui ça peut être ça ou physical animation par exemple vous pouvez avoir vous pouvez transmettre toutes sortes de données d'animation une couleur donc vous avez les floats les booléens bien sûr mais vous avez les object type vous pouvez transmettre des données très précises pour modifier voilà vous pouvez le faire autant de fois donc en gros une fois que vous avez mis en place dans class setting interface c'est bon c'est fini vous n'avez plus qu'à déclencher et à appeler les différentes fonctions donc par exemple ici vous allez voir on fait un clic droit et on va juste à faire new par exemple ici on va retrouver tous tous les events où les interfaces cool qui sont liés à l'interface voilà par exemple le truc mûche truc mûche à il ne peut pas s'il vous Hendon vous verk force évoquer un intérieur à un bolet 1 je compile je reviens dans faire personnes caractères et si je tape plus chuteurs et bien j'ai retrouvé le truc mûche ici ou là là truc mûche target is for person character c'est à dire que ça s'appelle c'est appelé sur nous-mêmes ou alors vous avez l'autre truc mûche qui est voilà qui est donc pas ici mais toujours à partir de quelque chose qui permet de cibler et le box collision parce que comme je vous l'ai dit les boss collision sont primordiaux dans les jeux vidéo ils permettent vraiment d'interagir c'est utilisé pour tous dans tous les jours c'est vraiment ce qui permet de dire ah tiens ma box ouvre la quelque chose cette chose je veux parler je veux lui parler je veux qu'ils fassent quelque chose si ma box ouvre à la prière ben j'ai rien j'ai personne avec qui discuter en sortant ici truc mûche je peux récupérer je peux appeler truc mûche sans avoir à caster à un acteur en particulier c'est juste que j'ouvre un acteur cet acteur s'il a truc mûche s'il a la fonction truc mûche eh ben je veux qu'ils fassent truc mûche qui est un event qui est chez lui c'est pour cela que le l'interface est vraiment pas mal pour faire du blueprint communication bien entendu ça dépend des cas finalement l'event dispatcher est très utile parce que l'event dispatcher c'est des assign donc quand cet acteur est détruit alors assign on destroyed par exemple vous avez assign on destroyed donc assign on destroyed pas cet acteur mais l'acteur qui est détruit donc tel acteur par exemple vous prenez ça par exemple il y a assign et vous retrouvez encore ici assign destroyed et si cet acteur qu'on est détruit alors on souhaite que on souhaite que quelque chose se passe et cette chose qui se passait par exemple vous avez destroy acteur ça veut dire qu'on récupère des données des informations de ce destroy acteur on peut par exemple le respawn par exemple vous pouvez le recréer à nouveau c'est très 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 vaste très vaste donc vous avez donc en gros les event dispatcher ça et les deux principaux d'autres qui s'utilisent par rapport à eux c'est les calls vous appelez soit vous l'appelez le event dispatcher soit vous le déclenchez vous pouvez même connecter ça à ça ça va faire une sorte de boucle c'est pas une bonne chose mais bon vous appelez vous pouvez donc à vous appeler rot et vous pouvez déclencher cette l'appel les event dispatcher se fait dans un autre acteur donc un autre acteur peut déclencher une action à l'intérieur même je sais que c'est très complexe ça demande du temps en fait si vous voulez il faut au moins passer quelques jours mais à force vous verrez que finalement vous pourrez commencer à faire des choses super vaste ça vous permettra de faire de faire des projets beaucoup plus complexes que le simple projet où il ya des tas de choses qui bougent à l'écran mais qui n'ont aucun lien particulier non ça vous permet de faire des jeux de guerre de combat de starcraft ce que vous voulez des choses avec des tas dix vingt qui se superposent qui ceux qui qui s'enchaînent comme ça à l'écran sans arrêt une explosion déclenche croire par exemple votre personnage se met à couvert parce qu'il ya une explosion et il dit une chose voilà il ya une explosion c'est ça les event dispatcher et parce que j'ai dit oh là là il ya une explosion l'autre acteur qui est juste à côté de moi peut-être mon ami va dire ah oui on a échappé belle et vous voyez et c'est ah oui on a échappé belle peut appeler sur mon acteur une animation du style bon ben il par exemple il se met debout et il bouge et on peut encore lié à ça et ça fait une sorte de ça n'en finit pas ça peut être vraiment vraiment bien je n'ai pas beaucoup d'exemple mais j'aurais aimé montrer un projet qui fait appel aux event dispatchers mais c'est pas le thème de ce tuto donc voilà en gros vous pouvez utiliser les event interface il suffit juste de faire un clic droit d'aller dans blueprint vous mettez l'event interface en place et plus important c'est d'aller ici dans rotation et de modifier le nom vous pourrez pas retrouver si vous tapez interface vous allez retrouver interface le blueprint mais pas les events qui sont à l'intérieur de cette interface mais si vous scrollez ici interface pour eux vous trouvez toutes les tous les events donc qui sont groupés ici dans classe voilà mais si vous voulez un event en particulier et bien vous allez dans l'interface et par exemple bon bah oui animation vous tapez animation et là vous allez retrouver votre fonction animation donc le plus important c'est bien d'aller dans class settings et de faire ad si vous retirez si vous mettez pas en place l'interface dans l'acteur il se passera rien donc voilà cette série de tutoriels est terminée si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires bien entendu je pense que vous en aurez beaucoup je n'hésiterai peut-être pas à faire d'autres tutoriels pour préciser encore les choses mais globalement je pense que vous avez saisi le principal parce que finalement il n'y a pas beaucoup de tuto là dessus sur la communication je pense qu'à travers ces cinq vidéos de ces cinq vidéos tutoriels je pense en principe vous avez vous savez vous saurez faire des choses plus complexe bien sûr ça va vous demander beaucoup de travail personnel beaucoup de boulot mais vous ai donné un petit peu les possibilités qui sont super vastes donc commencer à faire vos jeux vidéo au revoir